Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur notre antenne, une édition magazine qui démarre par l'actualité. Le chef de l'État est plus que jamais déterminé pour amener la paix dans la partie instidulaire d'ici. Félix-Antoine Tchissé-Kédi a effectué un déplacement en République du Congo à Oyo. Il a échangé avec son homologue Denis Satsun-Wissou sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Reportage. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constitue le leitmotiv des différents déplacements du président de la République, Félix-Antoine Tchissé-Kédi-Chulombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Satsun-Wissou, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés, et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungou. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est débranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'est écrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi Aoyo à 400 km de Brazzaville remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Et bien avant, le chef de l'État a pris part au forum tenu à Gaborone avant de retourner au pays. Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la communauté congolaise vivant au Bouchouana si la situation sécuritaire était au cœur des échanges suivis. C'était l'ultime étape de la visite d'État du président de la République au Bouchouana. Cette rencontre vendredi avec la communauté congolaise établie à Gaborone. Lors de ses contacts directs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a abordé les sujets brûlants de l'actualité. Le premier citoyen du pays a expliqué à cette diaspora les raisons de son désaveu à la force régionale de l'EAC. Pour Félix Tshisekedi, l'adhésion de la RDC à l'East African Community était la réponse à une demande pressante des Congolais vivant dans la partie est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales. Nous sommes vraiment au cœur de deux océans. L'océan Indien d'une part est Atlantique d'autre part. Et en cas de développement de la région d'Enge-Tosak ou Loukabi-Sognonso avec la zone de libre-échange, nous serions une plaque tournante très importante au cœur de toutes ces activités. Et Écopes a payé une habitude sous position géographique, géostratégique, encore renforcée. Ce n'est pas parce que l'Elo Tozan a un dirigeant qui est agresseur que le Rwanda aura toujours un dirigeant agresseur. Non, un jour le Rwanda aura un chef d'État qui est aussi visionnaire sur les besoins d'avoir des relations fraternelles avec son voisin de la République démocratique du Congo. Et alors à ce moment-là, les choses iront très bien. Devant ses compatriotes, le garant de la nation a réitéré ses observations sur la force régionale de l'EAC. Il reste optimiste sous l'engagement de forces armées de la République démocratique du Congo et l'appui de la force militaire de la SADEC pour mettre fin à l'agression rwandaise. Ce que je peux vous garantir, c'est que le Rwanda n'a pas le bas plusieurs fois que même pas un centimètre carré il n'y a pas de canabiso et le Koki Kozoama n'a pas le droit. Ce face-à-face avec la diaspora congolaise s'est déroulé peu avant l'inauguration par le chef de l'État de la nouvelle ambassade de la République démocratique du Congo située en plein cœur de Gabron. Émilie Mouchebekoa, ambassadrice de la RDC au Botswana qui présentait au chef de l'État les différents compartiments de ses bâtiments a salué la célérité avec laquelle le chef de l'État a répondu favorablement à la demande lui adressée par ses compatriotes en novembre 2020. Ce poste consulaire va faciliter l'intégration des Congolais basés au Botswana et c'est ainsi que s'est conclu avec succès cette visite d'État du président de la République dans ce pays de l'Afrique australe. Comme à l'arrivée, les départs ont été également marqués par des honneurs militaires en présence de son homologue Botswana. Quelles sont les démarches entreprises par le gouvernement congolais pour obtenir les mandats offensifs des pays membres de la SADEC ? Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères étaient face à la presse pour donner des explications sur cette démarche. Les jours de la force sous-régionale de l'ÉAC dans l'est de la République démocratique du Congo sont comptés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Penapala, a été très explicite devant le chevalier de la plume. Une force à l'origine offensive qui s'est transformée en force tampon. Comme n'a cessé de l'affirmer le président de la République, le président de l'excellent ministre Antoine Tchigeli-Tchidogbo, nous nous enténons à une cessation des hostilités infectives, pas fictives, pas une cessation similaire. Au retrait réel du 23 et de l'armée romadaise, le territoire congolais occupe. La SADEC arrive avec une brigade offensive. La diplomatie congolaise, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, porte ses fruits, le pays s'est fait entendre. L'État a été là, il a pris la parole, il était clair, que pour nous, depuis le 1er mars, au 30 juin, nous allons évoluer, si ça ne va pas, nous allons être très reconnaissants à l'égard de ceux qui sont venus. On va se dérouler présentement, j'allais vivre fraternellement, et on va passer à autre chose. Pour le moment, nous nous préparons à accueillir la SADEC, nous nous préparons à régler des questions qui touchent au mandat de l'ÉAC, comme nous sommes aussi avec la Monusco, nous avons un programme de retrait progressif. Il n'y aura plus aucune distraction, le Rwanda ne sera plus jamais en paix, tant que la République démocratique du Congo ne le sera pas, c'est un fait d'entraînement. L'hypocrisie de la communauté internationale l'empêche de poser la question de savoir où vont les prétendus M23, qui se seraient retirés de certaines localités. Le président et le gouvernement de la République s'ébattront pour qu'enfin la paix dans l'Est de la République soit durable et définitive. Tout à fait, autre chose à présent, retour sur la cérémonie d'hommage aux deux députés nationaux, chacun dans sa circonscription électorale, Fidel Ikinda et Zobel Milolo, le vice-premier président de l'Assemblée nationale, a retracé leur parcours au cours des cérémonies d'adieu. Suivez. La nation congolaise perd deux décédés d'un fils, l'honorable Zobel Milolo Djibondo, député national élu de Tikapa, décédé le 29 avril 2023 à l'âge de 59 ans, et l'honorable Fidel Ikinda, Bolo Melengue, député national élu d'Ikkela, dans la province de la Tshuapa. L'Assemblée nationale, la plus importante et la plus prestigieuse institution de la République démocratique du Congo, après le président de la République, a rendu un vibrant hommage à ces deux défunts du pays. Le jeudi 11 mai 2023, tous émus et consternés dans le hall du Palais du Peuple, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, visiblement effondré, a, au nom de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, rétracé le parcours de l'honorable Zobel Milolo Djibondo. Pasteur responsable, représentant légal de la communauté centre missionnaire de Béret, il vient de terminer sa mission et de la répris pour qu'il reçoive lui aussi la paye qu'il lui avait réservée dans son royaume. Vendredi 12 mai 2023, après Zobel Milolo, le Parlement de la République a aussi rendu un hommage à un autre héros, l'honorable Fidelikinda, en présence du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoumate Mbongodemosai, des ministres et quelques députés. Dans son horizon finebre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Mbattabitoukoumetsoumangou, est revenu sur les qualités morales de cet ingénieur qui quitte aussi la terre des hommes à quelques mois de sélection. Honorable député, cher collègue Fidelikinda, tu vas terriblement nous manquer lors de nos travaux en commission en pleinière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation des sorties pour une durée indéterminée. Adieu, honorable Likinda, adieu, honorable Zobel Milolo, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Le premier ministre s'est entretenu avec le directeur des opérations de la Banque mondiale sur les moyens de poursuivre et d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de la Poupe budgétaire et d'autres programmes financés par cette institution des Bretton Woods. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans les cadres de la Poupe budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aurait été au centre de l'échange qui a ressemblé autour du premier ministre Jean-Michel Samaloukoum de Kengie, une délégation des BIRDEDA Group dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tome et Prince Albert Gézéphac. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son excellence, monsieur le premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Nous avons exprimé nos condoléances mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son excellence, le premier ministre, de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très, très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Le cadre juridique sur la retraite des magistrats congolais sera bientôt vulgarisé pour permettre à ses corps des métiers de bien cerner son contour. C'est ce qui explique la démarche du secrétaire permanent au Conseil supérieur de la magistrature. Suivez. Pour assurer une retraite digne aux magistrats, le gouvernement a mis en place une nouvelle loi promulguée en juillet 2022. Seulement, cette nouvelle disposition légale n'est pas bien comprise par ceux qui doivent en bénéficier, notamment les magistrats. C'est ainsi que leurs syndicats se sont réunis avec les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature et les cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics sans sap. Ce nouveau régime mis en place par le gouvernement retient la source sur la rémunération de chaque agent de l'État en montant en guise des contributions sociales. Il est de 4% et opposable à tous. Bien qu'il ne soit pas encore bien compris par les magistrats et d'autres fonctionnaires de l'État, ce nouveau régime présente certains avantages pour les agents publics dont les magistrats. Télésphore, Ndomba les invite à s'en approprier. En recourant là-bas, nous quittons le régime d'octroi vers le régime des contributions. Donc ça signifie qu'à l'époque, l'État octroyait la retraite aux magistrats, octroyait les avantages aux magistrats, mais maintenant avec cette loi-là, les magistrats vont aussi contribuer à sa retraite, à son régime social. Cette réunion n'est pas la dernière du genre. une autre qui sera élargie à tous les magistrats et projetée pour le 26 mai prochain. Il sera question de leur expliquer le fonctionnement de ces régimes contributifs, avec l'espoir que cette fois-là, le malentendu sera levé. Le gouvernement congolais à travers le vice-ministre des mines, Goder Motebona, a condamné fermement l'exploitation illicite des minéraux congolais par les pays voisins et a demandé des sanctions contre les pays agresseurs et qui pillent chaque jour qui passe le richesse de la RDC. C'était au cours du sixième forum sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux tenues à Paris au centre des conférences de l'OCDE. La RDC a participé par le biais du ministère des mines au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables organisées par la tripartite Organisation de la coopération et de développement économique OCDE, la CIRGEL et le groupe des experts des Nations Unies. Goder Motebona vice-ministre des mines et chef de délégation à l'heure de cette rencontre fustigée. La situation précaire que vivent les artisanaux minier en RDC dans un temps ferme le vice-ministre des mines a sollicité de la communauté internationale une condamnation du Rwanda agresseur de l'RDC. Il a en outre salué les efforts menés par le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tissé-Kedit-Tunumbo pour ramener la paix en RDC. La quasi-totalité de l'or d'exploitation artisanale de la RDC environ 37 tonnes est sortie par Freud. au profit des raffineries installées dans les pays voisins pour les ménérés de 3T, notamment les coltons. La baisse des exportations de la RDC est due aux fonderies de coltons implantées dans les pays voisins sans source d'approvisionnement géologique trouvée. L'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain. Seule de suspendre les activités de la réfinérée Ager-Bazan Ouganda car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Le pays de la RDC continue à élever sa voix pour stigmatiser une fois de plus l'agression perpétrée par le Rwanda. la RDC continue à solliciter de la communauté internationale une condamnation ferme et sans équivoque de ces pays agresseurs. Dans les cadres de certains contacts, le vice-ministre des Mines Goddard Motemona a reçu un groupe des investisseurs chinois. Il a eu des échanges fructueux avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. L'adhésion de la RDC au Forum du Haut Niveau sur les réchauffements climatiques a fait l'objet des séances de travail entre le cabinet de la présidence de la République et les experts congolais venus des différentes institutions des résolutions sont sortis de ces travaux suivis. Tout était déjà en place et la base était déjà présente pour participer à la matinée convoquée par le secrétaire général Augustin Kabouya lorsque le commandant de la PNC de Kinshasa Sylvano Kassongo débarque pour rappeler les dispositions secrétaires prises par les gouvernements. On a communiqué avec les gouvernements et les marchés pour les mesures préparer à la présidence de la présidence de Kinshasa pour la sécurité et l'ensemble de la présidence de Kinshasa de Kinshasa Bon, ma cambo, je vous prévois que c'est l'eau. Tout ça, il y a un goût. Vive la situation sécuritaire. Dans les petits sacs, dans les troupes, il y a 5 ou 10 personnes. Mais ici, vous êtes déjà au-delà. Dans la famille politique, il y a chef de l'État. Ici, il faut vous prêcher par l'exemplaire. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects dans leurs milieux respectifs. Dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'Est de la République, les présidents Félix Antoine Tchisekidi a effectué au cours de la semaine des visites dans quelques pays de l'Afrique australe telles que la Namibie, où il a participé au sommet de la Troïka de la Sadek et au Boutouana. La semaine du président avec Jean-Pierre Kibambé-Soumissa. Déterminé à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tchisekidi-Tchilombo, a effectué une visite au travail au cours de la semaine qui s'achève dans quelques pays de l'Afrique australe. Le périple a commencé par Windouk, en Namibie, où le président de la République a pris part, avec ses pairs, au sommet extraordinaire de la Troïka, des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des développements de l'Afrique australe. Un sommet qui a permis aux chefs d'État de définir une position à prendre face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision importante du sommet de Windouk et l'envoi dans les prochains jours en RDC d'une brigade de la Sadek. Encore un succès diplomatique à mettre au crédit du président Félix Antoine Tchisekidi-Tchilombo. Après Windouk, capitale de la Namibie, c'était au tour de Gaborone d'accueillir le président de la République qui effectuait une visite d'État au Botswana. Sur place, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi-Tchilombo, a visité le siège de la communauté des développements de l'Afrique australe, où il a été salué par le secrétaire exécutif de la Sadek, Elias Magossi, en compagnie de son adjointe, la congolaise Angèle Makombo. La Sadek a été créée en 1980 sous l'impulsion du Tanzanien Julius Nyerere. Elle compte à ce jour 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Un autre moment fort du séjour du chef de l'État au Botswana, c'est sa visite dans la mine de Jouaneng à 150 km de Gaborone. Le Botswana est premier producteur mondial du diamant, en valeur et en volume devant la Russie. Le président de la République est allé s'enquérir du modèle économique de ce pays et s'imprégner des moyens de production de la matière précieuse qui pourront servir de modèle de réorganisation de la filière du diamant de la RDC. Avec son homologue du Botswana, Éric Moukouessi, le président de la République, Félix Antoine Tchisekidi-Tchilombo, a participé à Gaborone, au forum économique du Botswana, qui a connu la participation des entrepreneurs botwanais et leurs homologues congolais. Le business forum de Gaborone a été marqué par la signature d'un partenariat entre le Centre d'investissement et de commerce du Botswana et l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, l'ANAPI. Les deux structures ont signé un protocole d'accord en présence des deux chefs d'État. La proposition des lois du député Mbaou modifiant les codes de la famille a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale. L'actualité de la semaine a été également marquée par le début de la dissertation pour les finalistes du secondaire. Plus de 400 morts, bilan des inondations à Caléé, ce retour sur l'arrivée de quelques membres du gouvernement sur place, dont ce résumé de l'actualité de la semaine avec Bobé Tienga. Après les inondations meurtrières de Calééé, l'heure était aux hommages. Un jour de deuil national a été décrété et sur place à Calais, une délégation a été dépêchée pour apporter l'assistance du gouvernement. Des cercueils pour des corps et des vivres et non-vivres pour les survivants. Bilan provisoire, plus de 400 morts, plusieurs autres disparus, des sans-abri, des dégâts matériels considérables. Les survivants plaident pour leur relocalisation et le gouvernement pense déjà au relogement des sinistrés. En sécurité, le gouverneur de Litori, en mission d'évaluation sécuritaire à Hiromu. Objectif, renforcer la capacité des unités au front et prêcher la cohabitation pacifique entre communautés. Lutte contre l'insécurité à Kimban Tseke, inauguration en semaine d'un commissariat et de deux souciates par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Il s'agit du volet infrastructure du projet P4P, police de proximité qui bénéficie de l'appui de la JICA. A l'Assemblée nationale, la proposition de loi du député Mbaou modifiant et complétant le code de la famille a été déclaré recevable. Ce texte qui divise réglemente la durée des fiançailles et fixe la dot à 500 dollars américains. Parlons économie avec la pénurie de maïs au Grand Katanga. Autour du Premier ministre cette semaine, les membres de la conjoncture économique sur des mesures incitatives et des allègements pour les producteurs locaux du maïs. Mais face à la crise actuelle, l'importation s'impose. Pendant ce temps, la RDC était très active à la dixième réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi. Au final, la NAPI a gagné la palme d'or des entreprises d'investissement en Afrique centrale et de l'Ouest. Et deux PME congolaises sont arrivées en finale au concours de pitch. Aux hydrocarbures, l'heure était au lancement des travaux de négociation sur l'exploitation des ressources gazières du lac Kivu. La semaine a été également marquée par les épreuves hors session de l'ex-État 2023. Ils étaient 985 497 candidats finalistes à prendre part à la dissertation le lundi dernier. Assainissement de l'espace médiatique congolais. 107 médias admis sur la TNT. 160 ont été déconnectés sur les 262 médias répertoriés par la commission de contrôle de conformité. Et pour terminer, la journée de l'infirmière a été célébrée le 12 mai. Placée cette année sous le thème « Nos infirmières, notre futur ». Cette journée a permis à l'ONIC de lancer un appel à la communauté de protéger la profession. Les infirmiers sont toujours au chevet des malades. Des retours sur l'actualité et la coordination du projet d'appui agricole à un nouveau dirigeant, Joseph Matungoulou. La cérémonie de sa presse de fonction s'est déroulée dans la ville des Goma, en présence du secrétaire général à l'agriculture. Joseph Matungoulou, c'est le nouveau coordonnateur qui va désormais conduire les projets d'appui au secteur agricole dans le Nord-Kivou. La passation des bâtons de commandement entre les nouveaux promus et son prédécesseur a eu lieu le jeudi, lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, en présence de la représentante du directeur pays, FIDA, Mme Loukoussa, et du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Oscar Mihigo, le représentant du gouverneur de province, les différents partenaires exécutant le projet, ainsi que de tous les personnels de cette organisation agricole de l'État congolais. Joseph Matungoulou, ma sirika, ne va pas inventer la roue. Il promet continuer l'oeuvre tracée par son prédécesseur et surtout travailler avec tout le monde. Travailler d'abord en équipe, mettre en confiance tous les membres de l'équipe, collaborer avec le gouvernement central et le bailleur, et aussi être très proche des partenaires d'exécution, parce qu'en fait, ce sont eux qui nous aident à mettre en place les activités. Voilà pourquoi le secrétaire général à l'Agriculture, José Ilangan, s'y est rendu pour confirmer l'accompagnement de l'État à travers les ministères. Il sollicite encore une fois de plus son accompagnement en tant qu'autorité numéro un de la province pour la sécurisation des actions des terrains, puisqu'il s'agit d'un projet agricole qui se réalise dans les territoires. Arrivée à Goma depuis le 9 mai dernier, la délégation du secrétaire général est rentrée à Kinshasa hier vendredi, satisfait d'avoir accompli. Et enfin, après la sortie officielle de l'Union sacrée, l'heure est à la vulgarisation du contenu de la charte qui régit cette plateforme politique de l'Union sacrée, qui soutient les actions amorcées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchusekedi. Après la sortie officielle de l'Union sacrée, cette plateforme qui soutient la candidature et la réélection du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchusekedi, chez l'homme aux élections de 2023, place à la vulgarisation de cette vision par les partis membres qui s'engagent à intensifier la politique du président Tchusekedi partout dans les provinces de la République démocratique du Congo. Une raison qui justifie l'arrivée triomphante ce mercredi 10 mai 2023 de l'honorable Martin Ikukikok à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai. Le lieu des Mueka est au cadre du parti CDR, le courant des démocrates, rénovateurs, partis chers, au ministre du Commerce extérieur Jean-Lysien Boussa. Toutes les artères principales de Tchikapa étaient inondées avec une marée humaine. La population venue accueillir l'homme du moment, celui qui pour eux a un esprit de développer cette province avec ses actions palpables réalisées dans les territoires des Mueka. Aussitôt arrivé, l'honorable Martin Ikukikok a installé le comité fédéral de la province du Kassai qui sera dirigé par Cléophage Koumbo à la satisfaction de tout le monde. Il a remis les insignes du parti, symbole du pouvoir, afin d'engager ce dernier. L'honorable Martin Ikukikok a également demandé à ce dernier d'implanter le parti dans tous les coins de la province. Il en a profité de l'occasion pour remercier la population de Tchikapa pour cet accueil chaléré lui réservé, un accueil digne d'un fils du terroir. Je suis arrivé à Tchikapa, installé le parti CDR. Je remercie la population de Tchikapa pour cette marque de confiance. Cette population a promis à travers le CDR d'accorder une majorité écrasante au Parlement lors des élections de décembre 2023. Ainsi prend fin cette édition du journal Magazine d'ici dimanche. Merci à toute l'équipe technique, à savoir Mada Pouki, Joël Piangoub, Moustapha, Papi Vouele et Yannick Yangoumba. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501